Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mac pour un nouveau dog news consacré à The Last of Us et The Last of Us Partie 2. Il y a deux jours seulement, on vous annonçait que HBO, Naughty Dog et PlayStation Production venaient d'officialiser la production d'une série télé sur The Last of Us. Si lors de son annonce, on savait déjà que l'intrigue tournerait autour de l'histoire de Joel et Deli avec des éléments de The Last of Us Partie 2 et qu'à la tête du projet, on retrouvait Neil Druckmann, le co-président de Naughty Dog, mais surtout scénariste et game director des deux premiers The Last of Us, Evan Wells, le co-président de Naughty Dog depuis 2004, Craig Mazin, le réalisateur de la série Tchernobyl et Caroline Strauss, la productrice de Game of Thrones. Tous ces éléments ne pouvaient que nous rassurer sur ce projet qui s'annonçait assez intéressant, mais une question demeurait, à savoir la bande-son. Composée par Gustavo Santa Oyala, la musique du premier The Last of Us est un personnage à lui seul tellement elle est frappante. Dans la suite, qui arrivera donc le 29 mai 2020, c'est une nouvelle fois le compositeur argentin qui est à l'oeuvre. Tout comme dans le DLC Left Behind de 2014 du premier jeu qui est également disponible dans The Last of Us Remastered. Alors tout le monde se posait la question à savoir si les oeuvres de Gustavo allaient se retrouver dans la série. Et bien pour moi, nous n'avons pas la réponse, mais il se pourrait bien qu'un début de réponse puisse se dessiner sur Instagram. En effet, il y a quelques minutes, Neil Druckmann a posté une photo sur son compte Instagram où il prend la pause avec ce cher Gustavo, le compositeur argentin. Dans la légende, ce dernier nous dit qu'il a discuté avec son ami, son gars sûr, autour d'un dîner à propos de la partie 2, donc de The Last of Us et d'autres projets au pluriel. Quelques minutes plus tard, c'est le compositeur qui poste la même photo avec la même légende. Nul doute qu'il s'agit d'un tease, surtout 48 heures après l'annonce de la série. Alors, quelle est la nature de ce tease et pourquoi des projets au pluriel ? Alors, il est certain qu'il ne s'agit pas de The Last of Us Partie 3, étant donné que c'est beaucoup trop tôt pour en parler et qu'en plus, Naughty Dog a bien fait comprendre que normalement, la partie 2 devrait être le dernier jeu. Très peu de doutes également pour qu'il s'agit d'une autre production comme un film ou comme une série télé. On vous rappelle, il y a quelques semaines, on vous annonçait qu'une série d'animations était en préparation et qu'elle a été annulée par PlayStation, sans doute pour laisser place à la série de HBO. Alors, de notre côté, on met une petite pièce sur deux projets. Le premier, c'est bien entendu l'arrivée dans le projet de Gustavo pour la série HBO avec pourquoi pas de nouvelles créations. Le deuxième projet, c'est un DLC et un stand-alone de The Last of Us Partie 2. Il faut savoir que pour le DLC Left Behind de The Last of Us, ainsi que pour le DLC The Lost Legacy, qui est devenu par la suite un stand-alone d'Uncharted 4, le développement de ces deux DLC avait commencé pendant le développement des jeux originaux. Alors, sachant qu'on arrive à la fin du développement de The Last of Us Partie 2, il y a de grandes chances que les projets autour des DLC puissent commencer à trotter dans la tête de Naughty Dog. Voilà donc pour cette petite information. En tout cas, nous, on va surveiller, on va scruter. Donc, le mieux, c'est de vous abonner à notre chaîne, mais de nous suivre également sur notre site et nos réseaux sociaux pour être certain de ne rater aucune information autour des jeux et du studio Naughty Dog. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada